Rencontrer un dessinateur en chair et en os, c'est un privilège pour tous fans de bandes dessinées. Et ce samedi, ils étaient des centaines lors de la fête de la BD à faire la queue pour obtenir une dédicace d'exception. Ça n'arrive pas souvent, vous avez vu la file qu'il y a dehors pour avoir un ticket, donc ça se mérite. Et c'est pas pour vendre, c'est un plaisir personnel. C'est vraiment chouette parce qu'on ne le rencontre pas tous les jours comme ça, un dessinateur, et après quand on ouvre le livre, on peut se rappeler de ses moments et tout ça. C'est quand même une récompense de savoir qu'on m'aime dans une certaine mesure. Je crois que les dessinateurs de bandes dessinées ont besoin d'être aimés. Le festival BD, c'est aussi l'occasion de trouver la perle rare. À côté des auteurs et dessinateurs contemporains, l'événement propose des pépites venus du passé, comme cet album des années 40. Nous proposons de vieilles bandes dessinées, style par exemple Cocardie, des années 40, des années 30. Ce sont des véritables collecteurs ? Ce sont des véritables collecteurs, bien entendu, oui. Il y a beaucoup d'amateurs qui cherchent ça ? De moins en moins. Ce sont les vieux qui cherchent ça. Les jeunes ne les intéressent plus du tout. Mais qu'ils soient spécialistes ou amateurs, petits ou grands, les fans de BD ont tous les profils. Il n'y a pas d'âge. Moi, je pense que ça, on le sent, on ne le sent pas. Moi, je garde toujours une passion. Je n'ai pas la même passion que j'avais quand j'avais 20 ans, mais je la garde. C'est vraiment super. J'adore. Moi, je suis un fan de la BD. C'est ma vie, la BD. Cette sixième édition du festival de la BD continue encore ce dimanche dans le parc de Bruxelles. L'événement devrait à nouveau attirer plus de 100 000 personnes cette année. Merci.